En général, je dessinais à la main tous les matins, puis ensuite, après le déjeuner, je passais sur l'ordi, j'affinais, je décidais une esquisse, je l'affinais, je la faisais en 3D, et puis je terminais par les plans échelle 1, tous les jours pour les potiers. La genèse du projet a quelque chose d'assez enfantin. Est-ce que tu es capable de faire un objet par jour pendant un an ? Et ben voilà, je me suis lancé dans cette histoire le 20 septembre 2009. L'automne est arrivé, et puis il y a Lio-le-Fille, on est là dans la Drôme, c'est très beau, l'été est très charmant, l'automne aussi, mais très rapidement, l'hiver est au contraire beaucoup plus rude, puis le village se referme, les touristes partent, et moi, je me suis renfermé dans mon bureau. Donc voilà, l'aventure des dessins a duré comme ça pendant un an. Pendant cette année-là, j'ai commencé aussi à rencontrer des céramistes, du Lio-le-Fille, parce que le Lio-le-Fille est une ville de potiers, donc dès le départ, je savais que pour moi, le projet devait aller être 365 objets en céramique. Je dégrossissais les pièces et lui définissait vraiment les gratter pour ce qu'il appelait chercher la ligne, et c'était vraiment ça, c'était un vrai plaisir, ça, de voir, entre la pièce que je lui passais et celle que Guillaume finissait, voilà, il y avait quand même une différence, il y avait, c'était dégrossi, puis après, lui, il allait vraiment se travailler de ligne, où je ne sais pas si j'aurais eu la patience qu'il a eue, parce qu'il a passé des heures sur certaines pièces, aller lisser, les polir, voilà, je suis beaucoup plus brut, moi, dans mon travail. Et bien oui, je me suis dit, tiens, j'ai un savoir-faire, je peux le mettre à la disposition d'un autre. Rencontre avec d'autres personnes, et avec Guillaume aussi, dans l'intimité de son travail, mais avec aussi d'autres potiers, et c'était très sympa, ça, voilà, c'est vrai, le mot, ce serait rencontre. Il n'y a pas des angles de droite. J'aime bien cette souplesse, et je pense que ça vient directement de la terre, qui est très sensuelle, qui est lisse, qui est, en laissant d'empreintes. Moi, je lui ai dit, j'ai pas de, je peux tourner, je peux mouler, je peux modeler, comme tu veux. Il se trouve qu'il avait des pièces à mouler dans une terre rouge, chose que je fais aussi, donc c'était presque naturel, d'autant plus que je fais des éclairages. Donc on a choisi ensemble cette série de langues tubes. On peut dire qu'eux ont eu un stage de design pendant un an, mais moi j'ai eu un stage de céramique pendant un an aussi. Je finis dans une forme de douleur à un moment, en fait, il reste une cinquantaine de pièces, j'en peux plus, je me dis, j'ai raconté tout ce que j'avais à raconter, et je me dis, mais comment je vais faire ? Et en l'espace de deux, trois jours, à ce coup, ça bascule, et je me dis, mais en fait, il ne reste plus que cinquante jours à tenir. Et en fait, je n'ai pas parlé de plein de sujets, de la vie, la mort, la sensualité, la sexualité, le plaisir de fumer, de se détendre, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada